Docteur, dites-moi, comment se porte ma femme ? Et mon enfant ? Monsieur Laurent, votre femme va bien. Elle est hors de danger et en train de se reposer. Dieu merci. Mais, et mon enfant ? Monsieur Laurent, je suis désolé. Nous avons tout fait, mais nous n'avons pas pu sauver votre fils. Quoi ? Non, docteur, dites-moi que ce n'est pas vrai. Les complications étaient trop graves, monsieur. Nous avons tout tenté, mais il n'a pas survécu. Je suis profondément désolé pour votre perte. Non, non, pourquoi ? Pourquoi moi ? Vous savez combien j'ai souffert avec ma femme pour avoir cet enfant, et maintenant, il est mort. Pourquoi la vie est-elle si cruelle ? Monsieur Laurent, je sais que rien ne peut apaiser votre douleur en ce moment. La vie est parfois injuste, et aucune explication ne peut suffire. J'avais tellement d'espoir. J'ai imaginé chaque instant de sa vie, et maintenant, tout s'effondre. Pourquoi ce bonheur nous est-il arraché ? C'est une tragédie, monsieur Laurent, et je ne peux qu'imaginer la profondeur de votre souffrance. Mais votre femme est là, et elle aura besoin de vous. Elle ressentira cette perte autant que vous. Oui, elle doit être anéantie. Comment vais-je lui annoncer ça ? Comment trouver les mots pour lui dire que notre fils, notre rêve, est parti ? Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids seul. Si vous le souhaitez, je peux être là avec vous pour lui expliquer. Nous avons aussi des professionnels pour vous soutenir dans cette épreuve. Merci, docteur. Je veux la voir. Je dois être avec elle. Même si ça fait mal, je dois être là pour elle. Bien sûr, je vais vous conduire à sa chambre. Prenez votre temps, et rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette épreuve. Merci, docteur. Je vais essayer d'être fort, pour elle, et pour la mémoire de mon fils. Chérie, je l'ai perdu. Encore une fois, ce qu'on a souffert, tout ça, et maintenant, je l'ai perdu encore. Pourquoi ? Pourquoi la vie est si cruelle avec nous ? Chut, chérie, calme-toi. Je suis là. Je sais, je sais que c'est dur, mais tu dois te reposer. Non, Laurent. Comment veux-tu que je me repose ? Cet enfant était notre miracle. Après tout ce qu'on a traversé, il était notre espoir, et il est parti avant même de vivre. Élodie, écoute-moi. Je suis brisé aussi, tout comme toi, mais il faut accepter. C'est Dieu qui donne, et c'est Dieu qui reprend. Ce n'est pas facile, mais nous devons croire qu'il sait ce qu'il fait. Peut-être qu'il a un plan pour nous, quelque chose de meilleur que ce qu'on peut imaginer. Un plan. Quel plan, Laurent ? On a tout fait, on a prié, on a attendu, et voilà où ça nous mène. Pourquoi est-ce que ça tombe toujours sur nous ? Je ne sais pas, chérie. Je ne peux pas te donner de réponse. Mais je crois que ce n'est pas la fin. Dieu nous donnera un autre enfant. Peut-être pas maintenant, mais un jour, je suis sûr qu'il nous bénira encore. Alors, s'il te plaît, ne te laisse pas emporter par le chagrin. C'est facile pour toi de dire ça. Tu n'as pas porté cet enfant en toi. Tu n'as pas senti sa vie grandir chaque jour. Et maintenant, ce vide, Laurent, c'est insupportable. Tu crois que je ne ressens pas ce vide ? Moi aussi. Cet enfant était tout pour nous deux. Mais pleurer sans arrêt ne le ramènera pas. Ce que nous pouvons faire, c'est nous soutenir l'un l'autre et avancer, ensemble. Avancer ? Comment, Laurent ? Comment avancer avec ce poids ? Avec l'amour, Élodie. Avec notre amour. On a traversé tellement d'épreuves pour arriver ici. On peut encore se relever, toi et moi. On peut rêver à nouveau, espérer à nouveau, mais seulement si on reste unis. J'ai tellement mal, Laurent. Moi aussi, chérie. Mais je te promets une chose, je ne te laisserai jamais affronter ça seul. Nous trouverons un moyen de guérir, et un jour, nous serons heureux à nouveau. Tu sais que Élodie et son mari ont encore perdu un enfant. Ah bon ? Eh bien, je ne suis pas étonnée. Avec la vie qu'elle a menée quand elle était jeune, la manière dont elle circulait avec les garçons, tu penses vraiment qu'elle pouvait avoir des enfants facilement ? Clara, c'est dur ce que tu dis. Mais c'est vrai, Marie. Tu crois qu'on oublie ces choses-là ? Et son mari ? Là. Il pense qu'avoir des enfants, c'est si simple. Tu ne sais pas si elle a déjà avorté plusieurs grossesses. Peut-être que ça les poursuit maintenant. En tout cas, Clara, ça c'est leur problème. Même s'ils ont commis des erreurs dans le passé, personne ne peut dire qu'ils n'ont pas demandé pardon à Dieu. Ce que je vois, c'est une femme malheureuse. Malheureux ? Tu dis. Et moi alors ? Tu sais que c'est moi qui devais me marier avec Laurent ? Hein ? C'était moi. Mais Élodie a tout fait pour me l'arracher. Attends, tu es sérieuse là ? Oui, je suis sérieuse. Elle m'a pris cet homme. Et maintenant ? Regarde où ils en sont. Je ne vais pas dire que je me réjouis de leur situation, mais tu vois bien. Clara, ce genre de pensée ne t'aidera pas. Même si ce que tu dis est vrai, est-ce une raison de te réjouir de leur malheur ? Tu devrais plutôt prier pour eux. Prier ? Moi ? Non ? Merci. Tout ce que je sais, c'est que ce qu'on sème, on le récolte. Et si c'est leur tour de souffrir ? Eh bien, qu'ils assument. Clara, la jalousie et l'amertume n'amènent rien de bon. Si tu as encore des ressentiments envers eux, essaie de pardonner. Ça te fera du bien. Pardonner ? Je n'ai rien à leur pardonner. Mais bon, chacun son chemin. Oui, chacun son chemin. Mais n'oublie pas que tout ce qu'on dit ou fait, ça revient toujours d'une manière ou d'une autre. Fais attention à tes paroles. Merci pour la leçon, Marie. On verra bien ce que l'avenir leur réserve. On verra aussi ce que l'avenir te réserve à toi, Clara. Fais juste attention à ne pas laisser la rancune te dévorer. Eh bien, je suis venue te remercier. Tu as bien travaillé. Ils ont perdu l'enfant, exactement comme je l'ai demandé. Je t'avais dit que tant que tu me fais confiance et que tu respectes les conditions, ton souhait sera exaucé. Oui, et je suis content. Tant que je suis là, Elodie et Laurent n'auront jamais la paix. Ils peuvent prier autant qu'ils veulent, ça ne changera rien. Tant que tu continues à me consulter et à suivre mes instructions, leur malheur ne fera que grandir. Ok. Mais, chaque acte a des conséquences. Si tu continues sur ce chemin, sois prête à en assumer les retours, car le monde spirituel ne laisse jamais de dettes s'impayer. Ce que je veux, c'est qu'ils souffrent comme j'ai souffert. Rien d'autre ne m'intéresse. Très bien. Mais souviens-toi de mes paroles, Clara. Quand le vent tourne, ils frappent souvent plus fort que prévu. Je ne crains rien. Tant que tu fais ce que je te demande, tout ira bien. Elodie et son mari sont de retour de l'hôpital et ils prient. Seigneur Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous venons devant toi ce soir avec un cœur brisé. Seigneur, si nous avons commis des erreurs dans le passé, si nous avons péché contre toi, nous te supplions de nous pardonner. Ne nous punis pas, Seigneur, à cause de nos fautes. Seigneur, regarde-nous dans notre souffrance. Tu sais combien nous avons attendu cet enfant, combien nous avons espéré, et maintenant il n'est plus là. Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi, mais nous savons que toi seul as un plan parfait pour nos vies. Aie pitié de nous, Seigneur. Seigneur, pourquoi, pourquoi nous ? Elodie, faisons confiance à Dieu. Même si tout semble sombre, il est toujours là. Père, je te confie ma femme, Elodie. Fortifie-la dans cette épreuve. Soulage sa douleur, Seigneur, et donne-lui la paix dans son cœur. Aide-nous à garder notre foi, à croire que tu n'as pas fini avec nous. Seigneur, pardon. Si j'ai fait quelque chose qui t'a offensé, je te demande pardon. Je t'en supplie, ne nous abandonne pas. Donne-nous une autre chance, Seigneur, une autre chance d'être heureux. Oui, Seigneur. Nous remettons tout entre tes mains. Redonne-nous l'espoir, Seigneur. Si c'est ta volonté, bénis-nous encore d'un enfant. Mais au-delà de tout, Seigneur, donne-nous la force d'accepter ta volonté. Merci, Seigneur, parce que même dans cette tempête, tu es avec nous. Nous te faisons confiance. Amen. Amen. Le lendemain matin, quelqu'un frappe doucement à la porte. Laurent se lève pour ouvrir et trouve son ami Samuel, un homme au visage inquiet. Mon ami, bonjour. J'ai entendu la nouvelle, et je suis venu te saluer. Franchement, je suis vraiment désolé pour ce qui t'arrive. Du courage, mon frère, reste fort. Merci, Samuel. Ce n'est rien, tu sais. C'est Dieu qui donne, et c'est lui encore qui reprend. On ne peut rien contre sa volonté. Oui, mais, mon ami, parfois, quand on voit ce genre de malheur qui se répète, il faut se poser des questions. Tu ne penses pas qu'il faudrait aller consulter quelqu'un, un féticheur, par exemple, juste pour voir ce qui se passe dans l'ombre. Peut-être qu'il y a une main derrière tout ça. Samuel, écoute-moi bien. La seule personne que je connais et en qui je mets ma confiance, c'est Jésus-Christ. Si je dois avoir une solution à mes problèmes, ce sera à travers lui, le seul et unique. Je comprends ce que tu dis, mais sois réaliste, Laurent. Tu pries, tu jeûnes, tu te confies à Jésus, et pourtant, regarde, où est le changement ? Tu continues de souffrir. Peut-être qu'un féticheur pourrait t'aider à voir clair, juste pour comprendre d'où viennent ces malheurs. Samuel, je refuse. Je ne trahirai jamais ma foi en Jésus-Christ pour aller chercher des réponses ailleurs. Ce genre de pratique n'amène rien de bon. Tu veux que je compromette ma foi ? Jamais. Mais, Laurent, parfois, il faut être pragmatique. Les féticheurs, ils voient des choses que toi et moi, on ne peut pas comprendre. Tu n'as rien à perdre en essayant. Samuel, tu te trompes. J'ai tout à perdre si je vais dans cette voie. Si je tourne le dos à Dieu pour chercher une solution ailleurs, je perds ma paix, ma foi, et peut-être même mon âme. Je préfère souffrir en restant fidèle à Jésus-Christ que d'aller chercher des réponses là où il n'y a que mensonges et illusions. Bon, je ne vais pas insister. C'est ta décision. Mais réfléchis bien, mon ami. Ces malheurs ne viennent pas de nulle part. D'accord. Je n'ai pas besoin de réfléchir davantage, Samuel. Mon chemin est tracé. Jésus-Christ est ma seule solution, et c'est tout. D'accord, mais si jamais tu changes d'avis, tu sais où me trouver. Merci de t'inquiéter pour moi, mais je ne changerai pas d'avis. Bonne nuit, Samuel. Quelques minutes après le départ de Samuel, Clara arrive. Elle frappe doucement à la porte, et Laurent va ouvrir. Clara entre, un air faussement compatissant sur le visage. Elodie, affaiblie, est toujours assise dans le canapé. Elodie, ma sœur. J'ai entendu des rumeurs, mais je voulais venir te voir directement. Pourquoi Dieu vous fait ça ? Ce que vous avez souffert pour avoir un enfant, et maintenant ça ? Clara, il n'y a pas de problème. Ce que je subis, ce n'est pas d'aujourd'hui. Je continue de faire confiance à Dieu, même dans ces moments difficiles. Mais franchement, pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi Dieu permet-il ça, surtout après tout ce que vous avez traversé ? Clara, je ne cherche pas à comprendre. Ce n'est pas à moi de questionner Dieu. Ce qu'il fait, il sait pourquoi, et je lui fais confiance. Elodie, écoute-moi, je vais te dire quelque chose, mais ne le prends pas mal. Pourquoi ne pas demander à ton mari de chercher une autre solution ? Peut-être qu'un féticheur pourrait vous aider à comprendre ce qui se passe. Clara, jamais. Même si je dois subir cette épreuve jusqu'à ma tombe, je n'irai pas chercher de solution ailleurs. Jésus-Christ est mon sauveur, et il a toutes les solutions à mes problèmes. Mais, ma sœur, réfléchis bien. Il y a des choses spirituelles qu'on ne peut pas gérer avec la prière seule. Un féticheur pourrait te montrer ce qui bloque dans ta vie. Moi, je dis ça pour ton bien, hein ? Clara, je te remercie pour tes conseils, mais ma décision est prise. Je ne servirai que Jésus-Christ. Tout ce que je traverse est entre ses mains. Il est fidèle, et je sais qu'il me soutiendra jusqu'au bout. Bon, moi, je dis ça comme ça. Réfléchis-y, au moins, vous ne perdez rien à essayer. Merci, Clara, mais il n'y a rien à réfléchir. Le lendemain matin au bureau de Laurent. Monsieur Laurent, notre patron vous cherche dans son bureau. Il veut vous parler de quelque chose, mais je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Ah bon ? Je ne m'attendais pas à ça ce matin. Merci de m'informer. Je vais tout de suite y aller. D'accord. Monsieur, il m'a dit que c'était urgent, alors je vous conseille de ne pas tarder. D'accord. Je vais voir ça tout de suite. Laurent se dirige vers le bureau de son patron. Bonjour, patron. Vous m'aviez appelé. Je suis là. Laurent, je vais aller droit au but. Nous avons pris la décision de vous licencier. Quoi ? Mais ? Pourquoi ? Je suis un bon employé ? Je ne comprends pas. Je n'ai jamais eu de problème avec mon travail. Laurent, vous êtes un bon employé ? Oui. Mais ce n'est pas qu'une question de performance. C'est plus compliqué que ça. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est à cause de mes horaires. Et c'est à cause de mon attitude. Je vous jure que je vais changer. Je... C'est pas une question de changer, Laurent. C'est une question de l'entreprise. Vous ne voyez pas que depuis quelque temps, vous êtes distrait. Vous avez des absences, des retards. Et pire, vous n'êtes plus aussi concentré qu'avant. Vous êtes sous-performant. Et tout ça impacte le reste de l'équipe. Mais c'est parce que... Vous savez ce que je traverse en ce moment. Ma femme et moi avons perdu notre enfant. Cela m'affecte profondément. Je n'arrive pas à me concentrer. C'est difficile de tout gérer. Je compatis pour ce que vous traversez, Laurent. Mais l'entreprise n'est pas là pour être votre psychologue. Vous êtes payé pour être performant. Ce n'est pas le problème de l'entreprise si vous avez des difficultés personnelles. Vous avez choisi d'apporter votre vie personnelle au travail. Et maintenant, vous en payez le prix. C'est absurde. Je fais de mon mieux. Je n'ai jamais demandé à ce que ma vie personnelle affecte mon travail. Pourquoi ne pouvez-vous pas simplement comprendre que j'ai besoin de temps pour me remettre de cette épreuve ? Je suis un être humain, pas une machine. Vous n'êtes plus la même personne, Laurent. Ce n'est pas mon problème. Vous pouvez partir maintenant ? Vous avez suffisamment entendu. Vous allez me le regretter. Vous n'avez même pas le courage de me dire en face pourquoi vous me licenciez, et vous voulez me traiter comme ça. Vous... Sortez immédiatement, Laurent. Je n'ai plus rien à dire. C'est la décision de l'entreprise, et c'est tout. Ne revenez plus ici. Comment est-ce arrivé ? Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai traversé, et maintenant, tout s'effondre. Je ne comprends pas pourquoi, pourquoi ça doit être comme ça, pourquoi après tout ce temps, après tout ce qu'on a traversé avec Élodie, on doit subir encore ça. On a tout fait, on a prié, on a demandé pardon, et voilà, tout ça pour rien. C'est comme si Dieu n'était même pas là, comme si, comme si tout était vain. Pourquoi continuer à croire en quelque chose qui nous fait souffrir ? Tout ce que je voulais, c'était être heureux, avoir une famille, et maintenant, tout est détruit. Pourquoi est-ce que ça devait nous arriver à nous ? Vous êtes là à parler de Jésus-Christ ? Vous ne savez pas ce qui vous attend. Tant que je suis en vie, vous n'aurez jamais la paix. Tu crois que tes prières vont te sauver, Élodie ? Que ton Dieu va te sortir de là ? On verra bien. Tant que je respire, vous allez continuer à souffrir. Chéri, tu es rentré si tôt, mais, pourquoi tu as cette figure ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Élodie, j'ai perdu mon boulot. Ils m'ont renvoyé ce matin, sans aucune explication valable. Je ne comprends pas, pourquoi c'est toujours à nous que ces choses arrivent ? Oh, Laurent, je ne sais même pas quoi te dire. Après tout ce qu'on vient de vivre, maintenant ça. Pourquoi est-ce que tout semble s'acharner contre nous ? On a tout fait pour bien faire, Élodie. On a prié, on a travaillé dur, et pourtant, on a perdu notre enfant. Maintenant, mon travail, c'est comme si on était maudit. Chéri, écoute-moi. Les choses se passent comme ça, mais ça ne veut pas dire que Dieu nous a abandonnés. Peut-être qu'il veut qu'on apprenne quelque chose à travers tout ça. Apprendre quoi ? Élodie. Apprendre à souffrir encore plus. Regarde-nous, on est à genoux. Je ne vois plus de lumière, seulement des ténèbres autour de nous. Non, chéri, nous ne pouvons pas laisser le désespoir nous engloutir. Écoute, je pense qu'on a besoin d'aide. On ne voulait pas abandonner Dieu, et on ne le fera pas. Mais parfois, on a besoin de quelqu'un pour nous accompagner dans la prière ou nous guider. Que veux-tu dire ? Je parle du pasteur. Allons le voir. Peut-être qu'avec ses prières ou ses conseils, il pourra nous aider à comprendre pourquoi ces épreuves nous arrivent. Tu crois vraiment qu'il peut faire quelque chose ? Il ne fait rien de lui-même, Laurent. Mais il est un serviteur de Dieu, et parfois, Dieu passe par ses serviteurs pour nous parler ou nous donner des réponses. On ne perd rien à essayer. D'accord. Peut-être que tu as raison. Nous avons tout essayé seul, et on n'avance pas. Je suis prêt à écouter ce qu'il aura à dire. Clara et Samuel se rencontrent dans une rue calme. Après s'être salués, ils engagent une conversation. Clara, ça fait longtemps. Où est-ce que tu étais passé tout ce temps ? Vraiment. Samuel, ça fait un bail. Je suis un peu occupé ces your-ci, tu sais comment ça va. Ah, je vois. Toujours dans tes affaires. Mais bon, je suis content de te voir. Dis donc, tu sais que ton ami Laurent et sa femme Elodie ont perdu leur enfant, hein ? Leur seul enfant. Oui, j'ai entendu ça. C'est vraiment triste, surtout après tout ce qu'ils ont traversé pour cette grossesse. Tu sais, je suis passé chez eux pour leur parler. Je leur ai dit d'aller chercher des solutions ailleurs, parce que parfois, il faut être réaliste. Mais ils ont refusé. Ils disent qu'ils veulent rester attachés à Dieu. Eh bien, moi aussi je leur ai parlé. Je leur ai dit la même chose, qu'ils devaient ouvrir les yeux et chercher une solution ailleurs, au lieu de tout attendre de Dieu. Mais ils n'écoutent pas. Ils sont trop accrochés à leur foi. Ah, vraiment, ils souffrent. Et pourtant ils refusent de voir la réalité en face. C'est ça. Moi, je leur ai dit que Dieu n'agit pas toujours rapidement. Les gens peuvent être en Christ, mais ça ne les empêche pas de chercher des solutions ailleurs. Mais eux, ils ont refusé catégoriquement. Franchement, si c'était moi, j'aurais cherché une solution depuis bien longtemps. Eh bien, c'est leur affaire. Qu'ils continuent à souffrir alors. Moi, je ne peux rien pour eux. Exactement, chacun fait son choix. Bon, en tout cas, bonne journée à toi, Clara. Merci, Samuel. Bonne journée à toi aussi. Deux jours après, Élodie et Laurent se présentent à l'église. Ils entrent dans le bureau du pasteur. Bienvenue, mes enfants. Je vous ai vu lors des cultes, mais aujourd'hui, je sens que vous avez quelque chose de lourd sur le cœur. Parlez-moi. Je suis là pour vous écouter. Pasteur, nous vivons une période très difficile. Nous avons perdu notre enfant, notre seul enfant. Après tant de souffrance pour avoir cette grossesse, il est mort à la naissance. Et maintenant, j'ai aussi perdu mon travail sans explication. Tout semble s'effondrer autour de nous. Nous avons prié, nous avons gardé notre foi, mais les épreuves ne cessent de s'abattre sur nous. Pasteur, nous ne comprenons pas pourquoi Dieu permet tout ça. Mes enfants, je suis vraiment désolé pour ce que vous traversez. La perte d'un enfant est une douleur inimaginable, et perdre un emploi juste après ne fait qu'ajouter au fardeau. Mais je tiens à vous remercier pour une chose importante. Vous avez choisi de venir à Dieu, et non de suivre la mauvaise voie. Pasteur, des amis nous ont conseillé d'aller chercher des solutions ailleurs, mais nous savons que Dieu est le seul à pouvoir nous délivrer. C'est une décision sage et courageuse. Sachez que Dieu a toujours le dernier mot. Parfois, les épreuves de la vie nous testent, et c'est dans ces moments-là que beaucoup s'égarent. Ils abandonnent Dieu et leur vie devient encore plus chaotique. Mais vous, vous êtes restés fermes. Mais pourquoi Dieu nous teste-t-il autant? Dieu permet certaines épreuves pour renforcer notre foi ou nous détourner d'un danger que nous ne pouvons pas voir. Job, dans la Bible, a perdu ses enfants, ses biens, et même sa santé, mais il est resté fidèle. Et à la fin, Dieu l'a restauré et lui a donné plus que ce qu'il avait perdu. Alors vous pensez que Dieu peut aussi nous restaurer? Absolument. Mais vous devez rester dans la prière et dans la foi. Écoutez. Voici quelques versets pour vous réconforter. Jérémie 29, verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Merci, pasteur. Maintenant, je vais prier pour vous, mais vous devez aussi prier chez vous. Voici quelques prières spécifiques. Demandez à Dieu de briser tous les mauvais sorts et de renvoyer les plans de l'ennemi contre eux-mêmes. « Dites, Seigneur, tout ce qui a été programmé contre ma famille, je le renvoie dans le camp de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ. » « Tout ce qui a été programmé contre ma famille, je le renvoie dans le camp de l'ennemi. » Et n'oubliez pas, Éphésiens 6, verset 11, « Revêtez l'armure de Dieu pour vous protéger contre les attaques spirituelles. » Je vais vous donner quelques psaumes à méditer chaque jour, comme le psaume 91 pour la protection. Merci beaucoup, pasteur. « Courage, mes enfants, tenez ferme dans la foi, et vous verrez la main de Dieu agir puissamment dans votre vie. » Après un moment de prière intense avec le pasteur, Laurent et Élodie repartent chez eux. Deux semaines plus tard, Clara reçoit un appel téléphonique anonyme l'informant que sa fille, Léa, est gravement malade. Paniquée, elle se précipite à l'hôpital. « Docteur, où est ma fille ? Qu'est-ce qui se passe ? » « Madame Clara, je suis désolé de vous informer que votre fille a succombé à une crise cardiaque. » « Quoi ? Non ? Ma fille n'a jamais eu de crise cardiaque. Comment est-ce possible ? Vous devez vous tromper. » « Je comprends votre choc, Madame. Mais les analyses montrent clairement qu'elle a souffert d'une crise cardiaque. Nous avons fait tous les tests nécessaires. » « Non, ça ne peut pas être vrai. Léa est si jeune, elle est en bonne santé. Vous devez revérifier vos résultats. » « Je suis vraiment désolé, Madame Clara. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu la sauver. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous fournir un rapport détaillé des analyses. » « Non, je ne veux pas de rapport. C'est impossible. Comment cela a-t-il pu arriver ? » « Si vous avez besoin de parler à un conseiller ou de recevoir du soutien, notre service social est à votre disposition. » « Je ne comprends pas. Pourquoi ma fille ? Que lui a-t-il arrivé ? » « Parfois, même avec les meilleures intentions, certaines choses échappent à notre contrôle. Je suis vraiment désolé pour votre perte. » « Vous ne comprenez pas. J'ai fait tout ce que je pouvais pour elle. Pourquoi cela m'arrive-t-il maintenant ? » « Madame, je sais que c'est une période extrêmement difficile pour vous. N'hésitez pas à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin. » « Pourquoi ? Pourquoi Léa ? Est-ce une punition ? Est-ce que quelqu'un a voulu nous nuire ? Peut-être que je dois vraiment chercher une solution. Peut-être qu'il y a quelque chose que je n'ai pas vu. » « Seigneur Tout-Puissant, nous te supplions de briser les malédictions qui ont été prononcées contre nous. Renverse les plans de nos ennemis et renvoie sur eux tout ce qu'ils ont projeté contre notre famille. » « Seigneur, nous croyons en toi. Nous savons que tu es notre refuge et notre fortress. Protège-nous et fais que tout mal retourne à son expéditeur au nom de Jésus-Christ. » Quelques jours plus tard, Clara arrive en urgence à l'hôpital après avoir appris que son fils, Jules, a été victime d'un accident de la route. Elle est en état de choc lorsqu'un médecin s'approche d'elle. « Madame Clara, je suis désolé de vous annoncer une nouvelle tragique. Votre fils Jules n'a pas survécu à l'accident. » « Non, non, pas Jules. Ce n'est pas possible. Dites-moi que ce n'est pas vrai. » « Je suis profondément désolé. Les blessures étaient trop graves. Malgré tous nos efforts, nous n'avons pas pu le sauver. » « Pourquoi ? Pourquoi cela arrive-t-il à mes enfants ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ? » « Madame, je comprends votre douleur. Ce genre de perte est insupportable. Mais parfois, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi de telles choses se produisent. » « Ma fille, maintenant Jules, pourquoi tout ça m'arrive ? Est-ce que c'est une malédiction ? Est-ce que quelqu'un essaie de détruire ma vie ? » « Madame Clara, si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous mettre en contact avec un conseiller. » « Non, je ne veux pas de conseiller. Je veux des réponses. Pourquoi mes enfants meurent-ils les uns après les autres ? » « Je suis vraiment désolé. Si vous avez des doutes ou des questions, peut-être devriez-vous consulter un expert ou chercher du soutien spirituel pour trouver des réponses. » Clara, toujours rangée par la douleur et la confusion, décide de retourner voir le féticheur pour comprendre ce qui se passe. « Mes deux enfants sont morts, l'un après l'autre. Je ne comprends pas ce qui se passe. Tu m'avais promis que mes ennemis souffriraient, pas moi. » « Donne-moi un peu de temps. » Clara, la force qui se manifeste est bien plus puissante que tout ce que je peux contrôler. Ce n'est pas une simple malédiction ou une vengeance humaine. « Cette force est divine, et je ne peux rien faire contre elle. » « Qu'est-ce que tu veux dire ? Divine, ce n'est pas possible. » Clara, ce que je vois est clair. Les prières de ceux que tu as blessés sont en train de retourner tout ce que tu leur as envoyé contre toi-même. Cette force te dépasse, et je ne peux pas l'arrêter. « Alors pourquoi je t'ai payé ? Pourquoi tu m'as dit que tout irait bien si je faisais ce que tu m'avais demandé ? » « Clara, je t'avais averti que ces choses ont des conséquences. Maintenant, il n'y a qu'une seule solution. » « Quelle solution ? » « Va demander pardon à ceux que tu as fait souffrir. Reconnais tes erreurs devant eux et devant leur Dieu. C'est la seule façon de briser ce cercle de destruction qui s'abat sur toi. » « Demander pardon. Jamais. Tu veux que je m'humilie devant eux. Que je leur dise que j'ai essayé de leur nuire. Impossible. » « Si tu refus, Clara, tu continueras à subir les conséquences. Je ne peux rien faire pour toi tant que tu ne fais pas ce premier pas. » « Non, je ne demanderai jamais pardon. Jamais. » « Alors prépare-toi à subir encore plus. Car cette force ne s'arrêtera pas tant que justice ne sera pas rendue. » « Ils prient leur Dieu. Peut-être que c'est vrai. Mais non, je ne peux pas leur demander pardon. Pas après tout ça. » « Chéri, tu es encore là à réfléchir depuis le matin. Pourquoi tu ne cherches pas un autre travail ? » « Élodie, je suis fatigué. J'ai postulé à tant d'endroits, et rien ne marche. Je suis tellement déçu de tout ça. Après ce qui m'est arrivé au dernier boulot, je ne sais même plus si ça vaut la peine d'essayer. » « Je comprends ta déception, Laurent. Mais tu ne dois pas baisser les bras. Si on abandonne maintenant, comment on va avancer ? » « Élodie, tu sais à quel point j'ai essayé. Et maintenant, je me demande si Dieu entend vraiment mes prières. » « Chéri, Dieu entend toujours nos prières. Tu te rappelles l'histoire des pécheurs dans la Bible. Ils ont travaillé toute la nuit sans rien attraper. Ils étaient fatigués, découragés, comme toi maintenant. Mais quand Jésus leur a dit de jeter leur filet à nouveau, ils ont obéi, et ils ont attrapé une grande quantité de poissons, plus qu'ils n'auraient pu imaginer. » « Oui, je connais cette histoire. Mais est-ce que ça peut vraiment arriver à quelqu'un comme moi ? » « Bien sûr que oui. Mais pour que cela arrive, tu dois croire et agir. Dieu ne nous demande pas de comprendre tout de suite ses plans. Il nous demande juste de lui faire confiance et d'avancer, même quand tout semble perdu. » « Donc, tu penses que je devrais continuer à postuler malgré tout ? » « Absolument. Continue d'essayer. Peut-être que la prochaine porte qui s'ouvrira sera celle que Dieu a préparée spécialement pour toi. Et cette fois, ce sera une bénédiction que personne ne pourra t'enlever. » « Tu as raison, Elodie. Je vais reprendre les recherches. Mais je te promets que cette fois, je mettrai encore plus ma foi en Dieu. » « C'est tout ce que je demande, chérie. Et n'oublie pas, nous sommes ensemble dans cette bataille. » Après le départ de Laurent pour ses recherches d'emploi, Elodie commence à se sentir mal à l'aise. Inquiète, elle décide de se rendre à l'hôpital pour consulter un médecin. « Madame Elodie, j'ai une nouvelle qui pourrait vous surprendre. » « Surprendre. Docteur, tout va bien, j'espère. » « Tout va bien. Félicitations, Madame. Vous êtes enceinte de six mois. » « Quoi ? Enceinte de six mois. Ce n'est pas possible. Je vois mes règles normalement, et regardez mon ventre, il est presque plat. » « Je comprends que cela puisse vous sembler incroyable, mais ce n'est pas si inhabituel. Parfois, le stress et les épreuves de la vie nous font ignorer ou oublier certains signes. Nos corps réagissent différemment selon les situations. » « Mais docteur, comment cela se peut-il ? Si vous ne m'aviez pas demandé de faire une échographie, je ne l'aurais jamais su. » « Exactement, Madame. C'est pour cela que l'échographie est si importante dans certaines situations. Parfois, les grossesses peuvent être silencieuses ou présenter des signes inhabituels. Votre bébé va bien, et c'est l'essentiel. » « Enceinte, de six mois. C'est un miracle. Merci, Seigneur. » « C'est une très bonne nouvelle, Madame. Prenez bien soin de vous et de votre bébé. Je vais vous donner quelques prescriptions pour le suivi. » « Merci, docteur. Merci infiniment. » Elodie est à la maison, impatiente d'annoncer la grande nouvelle à Laurent. Elle marche dans le salon, incapable de cacher son excitation. Quelques instants plus tard, Laurent entre dans la maison, visiblement euphorique. « Chérie, chérie, tu ne vas pas croire ce qui vient de se passer. » « Calme-toi un peu, chérie. Qu'est-ce qu'il y a ? Dis-moi tout. » J'étais allé postuler pour un poste ce matin. Et devine quoi ? Non seulement ils m'ont recruté immédiatement, mais en plus, ils m'ont nommé directeur. Chérie, c'est un miracle. Dieu a enfin souvenu de nous. « Sérieux, Laurent, directeur. Ô Seigneur, merci. Tu vois, chérie, je t'avais dit de ne pas te décourager. Dieu agit toujours en son temps. » « Oui, tu avais raison. C'est incroyable, Elodie. Nos ennemis vont maigrir en voyant ce que Dieu est en train de faire pour nous. » « Attends, attends. J'ai aussi une nouvelle à te dire, chérie. » « Ah bon, qu'est-ce qu'il y a ? » « Laurent, je suis enceinte, de six mois. » « Quoi, six mois ? Comment c'est possible ? Mais, je ne voyais rien. » « Moi non plus, je ne comprenais pas. Je suis allée à l'hôpital aujourd'hui parce que je ne me sentais pas bien, et après l'échographie, le médecin m'a annoncé la nouvelle. » « C'est un miracle, Laurent. » « Seigneur, tu es vraiment grand. Merci pour tout. Merci de transformer nos larmes en joie. » « Oui, Seigneur, merci. Nous ne méritons rien, mais tu as eu pitié de nous. » « Demandez pardon. Moi ? Clara ? Jamais. Ces deux connards, là, ils croient qu'ils ont gagné. Ils ont quelle force ? Hein ? Quelle force ! Même ce foutu féticheur ne peut rien faire contre eux. Si la spiritualité refuse de m'aider, ce n'est pas grave. Je vais passer à autre chose. « Les bandits, oui, les bandits. Ils feront le travail pour moi. Je vais les engager pour les éliminer. Ils croient qu'ils peuvent célébrer pendant que moi je pleure. Non, jamais. Tant que je suis en vie, ils ne connaîtront pas la paix. Je vais les effacer de ce monde, et leur joie se transformera en deuil. » Clara quitte sa maison avec une intention d'aller chercher les brigands pour tuer Elodie et son mari. Mais sur la route elle a fait un accident, et elle est morte sur le champ. « Trois mois plus tard, dans une maison remplie de rire et de bonheur, Elodie viennent d'accoucher une fille. Leur visage rayonne de joie alors qu'ils contemplent leur précieux miracle. » « Tu vois, chérie, malgré tout ce qu'on a traversé, Dieu a vraiment eu pitié de nous. Regarde notre petite fille, notre bonheur. Elle est enfin là. » « C'est un cadeau de Dieu, Laurent. Je n'aurais jamais cru qu'un jour on vivrait ce moment, après tout ce qu'on a perdu. Elle est notre bénédiction, et je remercie Dieu chaque jour pour ça. » Laurent regarde sa fille, puis sa femme, un sourire serein sur les lèvres. « Elle a tout ce qu'il faut pour changer nos vies. Le Seigneur nous a donné une nouvelle chance, une chance de commencer à zéro, loin des épreuves et des malheurs. » Oui, c'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Un chapitre de paix, de bonheur et d'amour. Ils continuent à célébrer leur joie, entourés de leur famille et de leurs amis. Le passé semble s'éloigner peu à peu, remplacé par l'espérance et l'amour d'une vie nouvelle. Clara, elle, ne fait plus partie de leur histoire. Son dernier acte de vengeance, et sa colère inextinguible, ont été brisés sur la route, là où son désir de détruire a rencontré la fin tragique qu'elle n'avait pas prévue. Je te vois bizarre aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as ? Joseph, en fait, ça ne va pas très fort. Je suis malade depuis quelques jours. Oh non, désolé d'entendre ça. Tu sais, si tu es malade, je peux t'aider à guérir. Merci, mais je préfère aller à l'hôpital pour me faire soigner. J'ai déjà pris rendez-vous. L'hôpital, moi, je ne crois pas que ce soit vraiment efficace. Depuis que je suis né, je n'ai jamais mis les pieds à l'hôpital. J'ai toujours utilisé les recettes des ancêtres. Avec ces recettes, mes parents et moi avons guéri beaucoup de gens. Tu devrais essayer. Non, Joseph. Les choses spirituelles, c'est contre ma foi. Je préfère aller me soigner à l'hôpital. Je crois en la médecine moderne et ça me rassure davantage. Je comprends, mais tu sais, les recettes traditionnelles ont fait leur preuve depuis des générations. Peut-être que tu pourrais essayer juste une fois. Je te remercie pour ta proposition, mais non. Je préfère suivre ma voie. J'espère que tu comprends. Bonne journée alors. D'accord, Mélanie. On se voit demain. Prends soin de toi. Monsieur, je suis vraiment désespéré. Je souffre d'une maladie depuis des mois et aucun traitement moderne ne semble fonctionner. On m'a dit que vos recettes traditionnelles sont très efficaces. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Je comprends ta douleur, mon ami. Nos ancêtres nous ont transmis des connaissances précieuses sur les plantes médicinales et leurs propriétés curatives. Je suis sûr que nous pouvons trouver une solution à ton problème. Merci infiniment. Qu'est-ce que vous proposez de faire ? Il y a une recette spécifique qui utilise des arbres spirituels pour traiter des maladies chroniques comme la tienne. Mais pour cela, nous avons besoin de certains ingrédients que nous devrons acheter au marché. Ils sont en train de discuter quand Joseph rentre à la maison. Ah, Joseph, je suis content de te voir. Je t'attendais. Prends cet argent et va au marché. Achète-moi les ingrédients pour la recette d'arbres spirituels. D'accord. Papa, quels ingrédients as-tu besoin précisément ? Il nous faut des feuilles de baobab, des racines de tamariniers et de l'écorce de moringa. Ces plantes ont des propriétés curatives puissantes. Assure-toi d'acheter tout ce qu'il faut. Très bien, je m'en occupe tout de suite. Vous verrez tous dans ce monde. Tant que je suis en vie, je vous lancerai des sorts déjà un à un. Et je vais essayer de vouloir guérir en vous détruisant encore et encore. Il croit que c'est moi le bonhomme qui va les guérir. Vous ne connaissez rien. Je vais vous détruire tous. Sur la route. Je sais que c'est moi qui vais occuper la place de mon père quand il sera vieux. C'est une grande responsabilité, mais je suis prêt à l'assumer. Mon père a aidé tant de gens avec ses connaissances des plantes et des remèdes traditionnels. Je dois apprendre tout ce que je peux de lui. Ses recettes, ses traditions, elles font partie de notre héritage. Chaque fois que je vais au marché pour acheter les ingrédients, je me rends compte de l'importance de ce savoir. Il ne s'agit pas seulement de guérir les maladies physiques, mais aussi de préserver notre culture, notre histoire. Je me souviens des histoires que mon père me racontait sur les ancêtres et leur pouvoir de guérison. C'est fascinant de penser que ce savoir se transmet de génération en génération. Je dois être à la hauteur. Aujourd'hui, c'est pour cet invité que je vais acheter des feuilles de baobab, des racines de tamariniers et de l'écorce de moringa. Demain, ce sera peut-être pour quelqu'un d'autre. Mais chaque fois, c'est une opportunité d'apprendre, de comprendre et de renforcer ce lien avec notre passé. Je dois me montrer digne de cette mission. Un jour, ce sera à moi de transmettre ce savoir à mes propres enfants. Alors, je dois tout faire pour savoir toutes les choses. Je ne peux pas échouer. Je ne dois pas échouer. Sur la route, un homme fait signe à Joseph de s'arrêter. Salut jeune homme, pourriez-vous m'aider en me déposant devant ? Bien sûr, montez. Où allez-vous ? Merci beaucoup. Je m'en vais à la prière de midi. Prière. C'est quoi la prière ? Tu ne sais pas ce qu'est la prière. Tu n'es pas croyant, non ? Je n'ai jamais mis les pieds à l'église. Ah, je vois. La prière, c'est une conversation avec Dieu. C'est un moment de recueillement où on peut parler à Dieu, le remercier, lui demander des conseils ou de l'aide. La foi en Dieu apporte beaucoup de paix et de force intérieure. Ça a l'air intéressant, mais est-ce que cela fonctionne vraiment ? Oui, absolument. Dieu fait des miracles tous les jours. Il change des vies, guérit des maladies, et apporte la paix dans les cœurs. J'ai vu des choses incroyables dans ma propre vie grâce à la prière et à ma foi en Dieu. Ça a l'air intéressant, mais est-ce que cela fonctionne vraiment ? Oui, absolument. Dieu fait des miracles tous les jours. Il change des vies, guérit des maladies, et apporte la paix dans les cœurs. J'ai vu des choses incroyables dans ma propre vie grâce à la prière et à ma foi en Dieu. Est-ce que c'est possible pour un nouveau de visiter votre église ? Oui, bien sûr. Quand le Seigneur est prêt, il reçoit toute personne avec amour et compassion. Tout le monde est le bienvenu. D'accord ? Je pense que je viendrai essayer. Merci pour cette conversation. A l'église. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, nous nous rassemblons pour célébrer la grandeur de notre Seigneur et pour méditer sur le pouvoir transformateur de sa présence dans nos vies. Notre Dieu est un Dieu de miracles, et il n'y a rien d'impossible pour lui. La Bible nous enseigne que la foi en Jésus-Christ peut changer radicalement nos vies. Dans Marc 9 verset 23, Jésus dit, « Tout est possible à celui qui croit ». Cela signifie que les situations les plus désespérées peuvent être transformées par le pouvoir de Dieu. Ce qui semble impossible aux yeux des hommes devient possible avec lui. Je veux vous montrer comment Dieu agit dans nos vies. Peut-être que vous vous sentez prisonnier de vos circonstances actuelles, peut-être que vous luttez avec des addictions, des peurs ou des douleurs émotionnelles. Sachez que Jésus est venu pour nous offrir la liberté et la guérison. Dans Jean 8 sur 36, il est écrit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres ». Dieu est capable de changer nos cœurs, de nous délivrer des chaînes du passé, et de nous donner une nouvelle vie en Jésus-Christ. Peut-être avez-vous entendu parler de personnes dont la vie a été transformée de manière spectaculaire, de l'addiction à la liberté, de la maladie à la guérison, de la désespérance à l'espérance. Ces témoignages ne sont pas des exceptions, mais des preuves de la puissance de Dieu qui agit dans la vie de ceux qui croient. Je vous encourage à ouvrir votre cœur aujourd'hui. Peu importe d'où vous venez ou ce que vous traversez, Dieu peut faire des choses incroyables dans votre vie. Il vous offre la paix, la joie et la liberté. En acceptant Jésus comme votre sauveur, vous invitez cette puissance divine à transformer votre vie. Vous n'êtes pas seul dans vos luttes. Dieu est là pour vous soutenir, vous guider et vous donner la force nécessaire pour surmonter vos obstacles. Alors, aujourd'hui, n'hésitez pas à faire le pas de foi. Laissez Dieu travailler dans votre vie. Soyez assuré qu'il peut transformer ce qui semble désespéré en une nouvelle réalité pleine d'espoir. Laissez-vous toucher par sa grâce et découvrez la liberté que vous pouvez trouver en Jésus-Christ. Pasteur, j'ai une question. Vous parlez de miracles et de la puissance de Dieu, mais comment peut-on croire en quelqu'un qu'on ne voit pas ? C'est ma première fois ici, et je voulais voir comment vos miracles se passent. Personnellement, je trouve que le pouvoir des ancêtres est plus efficace. Je comprends tes doutes, Joseph. Croire en Dieu et en sa puissance peut sembler difficile quand on ne le voit pas physiquement. Cependant, la foi est basée sur la confiance en sa promesse et en ses œuvres dans nos vies. Jésus a dit, Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, Jean 20 verset 29. Les miracles de Dieu ne se manifestent pas toujours de la manière dont nous l'attendons, mais ils se produisent dans les cœurs et les vies transformées par sa grâce. Oui, mais comment pouvez-vous être sûr que c'est Dieu qui fait ces miracles et non une autre force ? Le Seigneur a dit que le paradis appartient à ceux qui croient en lui et respectent ses commandements. Dieu nous appelle à nous tourner vers lui, à avoir foi en sa parole et à vivre selon ses principes. Les adorateurs des statues et des forces vaudous sont dans une quête différente, éloignés des enseignements de Jésus. Ils cherchent des pouvoirs et des influences qui ne conduisent pas au véritable chemin de la vie éternelle. Jésus nous promet la vie éternelle en lui. Mais si quelqu'un utilise les forces des ancêtres pour faire le bien, comment cela peut-il être si mauvais ? Même si certaines pratiques ancestrales peuvent sembler apporter des bénéfices temporaires, elles ne conduisent pas au véritable chemin du salut. Dieu est clair sur le fait que les voies des ancêtres et des pratiques occultes ne mènent pas au paradis. La vraie liberté et la vraie guérison viennent uniquement par Jésus-Christ, qui est le chemin, la vérité, et la vie. Jean 14 verset 6 Ce n'est pas une question de savoir qui peut faire le bien ou le mal, mais de savoir où l'on place sa foi et comment on se rapproche de Dieu. Je comprends mieux maintenant, même si cela me semble encore étrange. Merci pour vos explications, pasteur. Je suis heureux que nous ayons pu discuter de ces questions. La foi en Dieu est un voyage, et chaque question est une opportunité de grandir dans cette foi. N'hésite pas à revenir et à explorer davantage. Dieu est toujours prêt à nous accueillir et à nous guider sur le chemin de la vérité. Pasteur, après tout ce que j'ai entendu et vu aujourd'hui, je veux me confier à Dieu. Je veux donner ma vie à Jésus-Christ. Alléluia ! Que le Seigneur soit loué ! C'est une décision magnifique, Joseph. Nous sommes très heureux pour toi. Merci. Que dois-je faire maintenant ? Nous allons commencer par prier ensemble. La prière est le moyen par lequel nous confions notre vie à Dieu et lui demandons de nous guider. Ensuite, nous procéderons au baptême, qui est un signe de notre engagement envers Jésus-Christ et un symbole de la nouvelle vie que nous trouvons en lui. D'accord, je suis prêt. Le pasteur et Joseph se mettent en prière, demandant à Dieu de guider Joseph dans sa nouvelle vie de foi. Après la prière, le pasteur continue. Maintenant, nous allons organiser ton baptême. C'est un acte important qui marque le début de ta vie en Christ et te permet de recevoir la promesse de la vie éternelle. Nous célébrerons ce moment ensemble avec toute la congrégation. Merci beaucoup, je me sens prêt à commencer ce nouveau chemin. Avec joie, Joseph. Que Dieu te bénisse dans cette nouvelle étape de ta vie. Nous sommes impatients de te voir grandir dans la foi et de t'accompagner dans ton voyage spirituel. Quelques minutes après. Joseph, depuis le temps que je t'ai envoyé pour acheter les ingrédients, tu es allé où ? Je t'attendais pour que nous puissions travailler avec le client. Pourquoi n'as-tu rien acheté ? Je ne suis même pas allé au marché, papa. Je ne veux plus participer à ce genre de sacrifice ni à l'adoration des ancêtres. J'ai découvert quelqu'un qui peut nous sauver de tout cela, et j'ai déjà donné ma vie à lui. Que racontes-tu, mon fils ? De qui parles-tu ? Tu te moques de moi ? Non, papa. Je parle de Jésus-Christ. Je viens de donner ma vie à lui et je veux vivre selon ses enseignements. Si c'est ça que tu choisis, alors tu ne le feras pas dans ma maison. Tu as pris une décision, tu dois en assumer les conséquences. Ramasse tes affaires et quitte cette maison immédiatement. Très bien, papa. Je préfère quitter cette maison que de renoncer à Jésus-Christ. Je suis prêt à faire ce choix pour suivre ma foi. Alors va taisant, et ne reviens pas ici avec tes idées nouvelles et tes croyances étrangères. Je comprends, je vais m'en aller. Je préfère suivre Jésus et trouver ma voie en lui. Nous avons un problème sérieux. Mon fils, Joseph, a décidé de suivre une autre voie. Il a quitté la maison et s'est tourné vers Jésus-Christ. C'est lui que je comptais pour me remplacer quand je serai vieux, mais il semble qu'il ait choisi une autre direction. Je comprends votre inquiétude. Ce changement est inattendu. Cependant, nous avons toujours des moyens pour gérer de telles situations. Le grand maître de Dieu ne doit pas nous inquiéter. Je ne sais pas comment cela a pu arriver. C'est un choc pour moi. Mais je suis déterminé à garder mon fils dans notre groupe. Nous ne pouvons pas le laisser suivre une autre voie sans réagir. Ne vous en faites pas. Nous trouverons un point faible dans son nouvel engagement. Les jeunes ont souvent des idéaux, mais ils peuvent être influencés. Avec notre sagesse et nos pratiques, nous saurons comment faire revenir Joseph à notre chemin. Je compte sur vous. Mon fils est précieux pour notre tradition, et je ne suis pas prêt à le perdre à cause de cette nouvelle foi. Nous devons agir avec soin et détermination. Nous allons élaborer un plan. Nous utiliserons nos connaissances pour influencer Joseph et le ramener vers nos croyances. Avec le soutien des ancêtres, nous réussirons à restaurer l'équilibre dans notre famille. Merci. Je vous fais confiance pour cette tâche. Nous devons préserver notre héritage et veiller à ce que mon fils revienne à la voie que nous avons toujours suivie. Mélanie, comment va ta santé aujourd'hui ? Ça va beaucoup mieux, merci. Dieu soit loué. Je suis content de l'entendre. J'ai prié pour que le Seigneur Jésus te guérisse. Quel nom viens-tu d'appeler, Joseph ? Quand as-tu commencé à parler de Jésus ? Ma sœur Mélanie, je suis maintenant née de nouveau en Jésus-Christ. J'ai laissé les anciennes choses derrière moi et j'ai commencé une nouvelle vie avec lui. Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Je suis tellement contente de ton changement, Joseph. Merci, Mélanie. C'est un grand changement pour moi, mais je me sens en paix et guidé par une nouvelle lumière. C'est merveilleux. Nous pourrons prier ensemble et partager notre foi. Je suis vraiment heureuse pour toi, Joseph. Que Dieu te bénisse dans ce nouveau chemin. Joseph. Et ton père, que dit-il de tout cela ? Eh bien, quand j'ai choisi de suivre le Seigneur Jésus, mon père m'a chassé de la maison. Je suis actuellement à l'hôtel. Oh non, Joseph. Je suis désolé d'apprendre cela. Ça doit être difficile pour toi. Oui, c'est difficile, mais je crois que le Seigneur Jésus va changer quelque chose dans ma vie. J'ai foi en lui et je sais qu'il me guidera. Que Dieu te bénisse, Joseph. Ta foi est inspirante. Je suis certaine que Jésus va te soutenir et t'apporter la paix et la prospérité. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à demander. Nous sommes une famille en Christ. Merci, Mélanie. Ton soutien signifie beaucoup pour moi. Je continuerai à prier et à faire confiance à Jésus pour ce nouveau chapitre de ma vie. Bonjour, pasteur. Bonjour, Joseph. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui ? Pasteur, je ressens quelque chose de fort dans mon cœur. J'ai réfléchi longuement, et je veux devenir pasteur. C'est une nouvelle merveilleuse, Joseph. Mais c'est aussi une vocation très importante. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a conduit à cette décision ? Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai ressenti un appel profond à servir Dieu et à aider les autres à trouver la même paix et le même amour que j'ai trouvé. Je veux dédier ma vie à cela. C'est un engagement admirable, Joseph. La route pour devenir pasteur est longue et demande beaucoup de dévouement et de formation. Mais je crois que Dieu t'a appelé pour cette mission. Nous avons un programme de formation pour les futurs pasteurs qui commence bientôt. Je vais m'assurer que tu y participes. Merci, pasteur. Je suis prêt à apprendre et à suivre ce chemin. En plus de ce programme, je vais t'inscrire dans une école de théologie où tu apprendras les fondements de la foi chrétienne et comment être un serviteur de Dieu efficace. Tu auras besoin de connaissances, de sagesse, et d'une foi inébranlable. Je suis prêt à m'engager pleinement, pasteur. Merci pour votre soutien. Nous sommes là pour te guider et t'accompagner dans ce voyage, Joseph. Que Dieu te bénisse dans cette nouvelle aventure. Nous allons prier ensemble pour que le Seigneur te guide et te fortifie dans cette vocation. Merci, pasteur. Je suis reconnaissant pour votre aide et votre soutien. Douze ans après, Joseph est devenu pasteur et il chasse les démons guérir les malades. Bonjour, pasteur. Bonjour. Comment puis-je t'aider ? Pasteur, je suis possédée par un esprit qui me dérange constamment. Je ne trouve ni paix ni repos. Je veux que tu pries pour me libérer de cet esprit. D'accord, Jeannette. Nous allons prier ensemble pour ta délivrance. Asseyons-nous et commençons. Seigneur Jésus, nous venons devant toi avec foi et humilité. Nous te demandons de poser ta main puissante sur Jeannette et de la libérer de tout esprit impur qui la tourmente. Au nom de Jésus-Christ, nous commandons à cet esprit de quitter son corps et de ne plus revenir. Qui es-tu pour me faire partir de ce corps ? Elle m'appartient. Esprit impur, au nom de Jésus-Christ, je te commande de sortir maintenant. Laisse cette fille de Dieu en paix. Que la lumière et la paix de Jésus-Christ remplissent Jeannette. Seigneur, nous te remercions pour ta puissance et ta miséricorde. Nous te prions de remplir Jeannette de ton Saint-Esprit, de ta paix et de ta joie. Que ta protection soit sur elle à jamais. Au nom de Jésus, Amen. Merci, je me sens tellement soulagée et en paix maintenant. Merci infiniment. C'est Jésus qui t'a libérée, Jeannette. Garde ta foi en lui et continue de prier et de lire la Bible. Si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à revenir me voir. Que Dieu te bénisse. Joseph a détruit tous nos plans. Il a réussi à guérir tout ce que nous avions fait souffrir. Il a tout guéri avec ses prières et sa foi. Nous avons essayé de le détruire, mais nous ne trouvons pas de moyens pour y parvenir. Ne t'en fais pas, moi. Je sais que c'est frustrant, mais nous devons être patients et stratégiques. Joseph a peut-être trouvé de la force dans sa foi, mais nous trouverons une faille. On ne peut pas le laisser continuer ainsi. Si même son père ne peut rien faire pour le ramener, nous devons trouver une autre solution. Il est en train de gagner du terrain et d'attirer de plus en plus de gens avec lui. Son père est effectivement dépassé par la situation. Mais il ne faut pas sous-estimer notre pouvoir. Nous devons réfléchir et planifier avec soin. Peut-être que nous devons changer notre approche. Nous devons trouver son point faible. Et si nous attaquions directement sa foi ? S'il commence à douter, il pourrait perdre sa force. C'est une possibilité. Nous pourrions tenter de semer le doute en lui. Mais nous devons aussi être prêts à réagir à ses actions. La force qu'il a trouvée est puissante, mais rien n'est inébranlable. Nous devons agir rapidement avant qu'il ne devienne encore plus influent. Oui, mais avec précaution. Nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer à nouveau. Continue d'observer Joseph de près, et nous élaborerons un plan ensemble. La clé est de le frapper là où il est le plus vulnérable. Je vais m'en assurer. Nous devons le ramener à notre contrôle, coûte que coûte. J'ai une solution. Ah, enfin, une idée. Quelle est-elle ? Joé, tu vas essayer de rentrer dans la vie de Joseph. Fais tout ce qui est possible pour qu'il couche avec toi. Une fois qu'il aura cédé, nous aurons une opportunité de le frapper et de le capturer. C'est à ce moment-là que nous pourrons le détruire. C'est une bonne idée. Une fois qu'il aura péché, sa foi sera affaiblie et nous pourrons exploiter sa culpabilité. Oui. Une telle chute serait dévastatrice pour lui et pour ceux qui le suivent. Joé, es-tu prête à accomplir cette mission ? Absolument. Je ferai tout ce qu'il faut pour le séduire et le faire tomber dans ce piège. Parfait. Assure-toi de bien planifier ton approche. Joseph est fort maintenant, mais il reste humain et susceptible aux tentations. Nous devons être patients et précautionneux. Une fois qu'il aura commis l'acte, nous frapperons fort et vite. Bonjour, Joseph. Je voulais te rendre visite pour te féliciter et t'encourager. Je suis ravi de la manière dont le Seigneur t'utilise pour sauver les âmes et guérir les hommes. Tu fais un travail remarquable. Merci, pasteur. Toute la gloire revient à Dieu. Je suis simplement un serviteur de sa volonté. C'est ainsi que nous devons toujours penser, Joseph. Mais je suis venu aussi pour te donner un conseil important. Garde ta foi ferme en Jésus-Christ et méfie-toi des tentations. A chaque fois que le Seigneur utilise un de ses serviteurs pour sauver les âmes, le diable tente de le détruire. Merci, pasteur. Je ressens déjà les attaques et les tentations qui se présentent à moi. Je prie constamment pour rester fort. C'est bien, mais souviens-toi, Joseph, le diable est rusé et patient. Il cherchera toujours une faille pour t'atteindre. Ne laisse jamais ta garde baisser. Entoure-toi de prières, de lectures des Écritures, et de communion avec d'autres croyants fidèles. Ils seront ton soutien dans les moments difficiles. Je comprends. Je vais redoubler d'efforts pour rester fort et vigilant. Merci pour tes sages conseils. Deux jours après. Pasteur, s'il vous plaît, priez pour moi. Je souffre énormément de quelque chose que je ne comprends pas moi-même. Peux-tu me dire exactement ce que tu ressens ? Je ne peux pas expliquer, mais c'est urgent. Je me sens vraiment mal. Aujourd'hui, je ne reçois pas de personnes à la maison. Nous devrions aller à l'église pour prier ensemble. Non, pasteur, je ne peux pas attendre. Je vous en prie, priez pour moi maintenant. Très bien, je vais prier pour toi. Concentrons-nous sur la prière. Alors qu'il commence à prier, Joey se met à se déshabiller. Que fais-tu ? Pasteur, j'ai tellement de désirs. Faisons l'amour, s'il te plaît. Ce n'est pas ce pourquoi tu es venu ici. S'il te plaît, pasteur. J'ai vraiment besoin de ça. Au nom de Jésus-Christ, esprit maléfique, d'où viens-tu ? Je te commande de quitter immédiatement. Je ne céderai pas à tes tentations. Par maintenant. Je t'ordonne au nom et puissant de Jésus-Christ. Que le sang du Christ te délivre. Tu ne peux pas nous arrêter. Au nom puissant de Jésus, je te commande de sortir immédiatement de cette femme. Pasteur, merci. Je me sens mieux. C'est la puissance de Jésus qui t'a libéré. Garde ta foi en lui, et éloigne-toi des pièges de l'ennemi. Si tu as besoin de soutien, l'Église est là pour toi. Joseph, crois-tu que tu peux nous arrêter ? Ton jour de gloire se limite ici. On va te détruire. Tu crois que tu peux délivrer loin de nous comme ça et être libre. Le Saint-Esprit est avec moi. Vous ne peux rien me faire. Donnez vos vies à Jésus-Christ et vous serez sauvés. Le combat commence. Une heure plus tard. Dans ta vie à Jésus-Christ, je te le répète et tu seras sauvé. Car c'est lui qui possède tous les pouvoirs et sans lui rien n'est possible dans cette vie. Et pitié de moi. Veux-tu donner ta vie à Jésus-Christ ? Oui je vais le servir tous les restes de ma vie. Je vais partager sa parole dans le monde entier. Alléluia. Merci Seigneur, pour ta gloire, ta miséricorde, ta puissance, de m'envoie protégé pour que je domine mes ennemis. Merci Seigneur. Merci. Merci. C'est comme ça son père qui est un vrai démon est devenu serviteur de Jésus-Christ, il gagne maintenant les âmes pour Dieu. Voici la fin de cette vidéo. Restez toujours connectés avec Dieu et l'ennemi ne trouvera pas une place pour vous détruire.